bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier lgj donc une vidéo qui s'insère dans la série point de crochet aujourd'hui on va apprendre un nouveau point une nouvelle technique de crochet c'est le point pop corn ou le point puff stitch donc ces nominations diffèrent mais la technique est la même un point qui a une texture très spéciale et qu'on utilise qu'on peut utiliser beaucoup dans la confection de bonnet de couverture ou bien d'autres projets donc c'est très très beau à faire et la texture est très belle par la suite donc je vais commencer avec vous le point pop corn donc là j'ai fait une chaînette et j'ai fait une rangée en maille série pour commencer donc pour celles qui débutent en crochet je vais vous inviter à retourner sur les vidéos crochet pas à pas sur la chaîne pour voir comment monter une chaînette comment faire une maille série et bien d'autres techniques donc pour notre point je vais commencer par faire une chaînette et tourner m'arranger pour commencer dans la première maille je vais faire une maille série dans la deuxième maille je vais insérer mon crochet tirer la laine je fais une jetée et je tire à travers la première boucle seulement donc là j'ai deux boucles sur mon crochet dans la même maille toujours j'insère mon crochet je tire ma laine je fais une jetée et je la passe à travers la première boucle seulement là j'ai trois boucles sur le crochet dans la même maille toujours j'insère mon crochet je tire ma laine je fais une jetée et je la passe à travers la première boucle seulement 1 2 3 4 je vais faire encore une fois dans la même maille j'insère le crochet je tire ma laine je fais une jetée je tire à travers la première boucle seulement donc là j'ai 1 2 3 4 5 j'ai 5 boucles c'est le temps de fermer mon point je vais faire une jetée et je vais faire passer la laine à travers les 5 boucles sur mon crochet et je fais une maille serré juste à la maille suivante pour fermer la maille et donner cet effet un peu pompé de notre maille popcorn donc là je vais faire une autre fois pour vous montrer insérer mon crochet je tire ma laine je fais une jetée je la tire à travers la première boucle seulement je fais la même chose dans la même maille je tire à travers la première boucle seulement je refais la même chose 1 2 3 4 je fais en faire une autre j'ai 1 2 3 4 5 donc 5 boucles sur mon crochet c'est le temps de fermer le point je fais une jetée et je la passe à travers les 5 boucles une maille serré dans la maille suivante pour fermer je fais la même chose donc je fais j'insère mon crochet je tire ma laine je fais une jetée je tire à travers la première boucle je fais une autre jetée je tire ma laine une jetée je tire une autre fois je fais passer à travers la boucle la première boucle seulement et une dernière fois donc j'ai 5 boucles je fais une jetée je la passe à travers les 5 boucles et je fais une maille serré donc lorsqu'on vous parle du point popcorn ou du point puff stitch on vous parle en fait de ce joli point pour vos travaux donc je fais une dernière fois avant de terminer je tire je fais une jetée je tire je fais encore une fois j'insère mon crochet dans la même maille je fais une jetée je tire à travers la première boucle dans la même maille toujours je tire je tire et je passe à travers la première boucle là j'ai 1 2 3 4 je vais faire la dernière fois dans la même maille je tire je fais une jetée et je passe à travers la première boucle seulement donc à la fin je fais une jetée et je tire à travers les cinq boucles je fais une maille série par la suite et voilà notre maille pop corn comment elle se présente et comme je vous ai dit c'est une maille qu'on peut utiliser dans plusieurs ouvrages c'est très beau à voir je vais ici vous donner un exemple ou deux de ce qu'on peut faire avec ce point comme ce joli bonnet donc où on utilise les mailles pop corn pour donner une belle texture au bonnet donc si vous voulez voir le tutoriel de ce bonnet il est disponible sur la chaîne youtube et sur notre blog si vous voulez vous entraîner on peut aussi faire d'autres travaux de décoration avec cette ce motif donc comme là j'utilise les mailles pop corn pour dessiner mon coeur même chose ici donc vous voyez comment ça donne une belle texture on peut faire beaucoup de choses avec ce carreau de coeur est aussi disponible sur la chaîne youtube et sur notre blog si vous voulez vous entraîner donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de maîtriser un nouveau point en crochet n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos nouveautés d'aller faire une petite visite sur notre page facebook www.facebook.com atelier ljj et de vous joindre à un autre groupe ou à notre communauté création crochet plus pour partager avec nous vos réalisations avoir accès à plusieurs patrons et tutoriels gratuits vous pouvez aussi avoir des patrons gratuits sur notre blog atelier ljj.blogspot.com donc je vous remercie beaucoup pour votre suivi et je vous donne un rendez vous pour un prochain tutoriel bon crochet Sous-titrage ST' 501